Véritablement pour que la paix sociale revienne, mais la paix à la limite elle est intérieure aussi. C'est ce que je disais en fait. L'affaire Ousmane Sonko, c'est une affaire qui est en cours en justice, je crois. Il n'y a pas de faire comme à la limite du menu. Je disais que la paix sociale doit revenir dans ce pays et le Sénégal, pour ne pas dire le pays, doit recommencer à aller mieux. Je considère qu'il y a un problème crucial. Pour revenir à une chose, pour simplement dire que quand tu considères la symbolique et les exigences pour ne pas dire les contraintes par rapport au Covid, je dis que de façon cartésienne et rationnelle, c'est une aberration. Ah oui. Vous savez pourquoi ? Nous n'avons pas attendu le Covid pour des rachassos, pour des yessels, pour des sels, pour des diapfs. Nous n'avons pas attendu. On est né à l'intérieur de ces choses-là. Bon, c'est tout le monde, 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 c'est tout le monde. Le masque comporte, je dis que ce n'est pas urbanité, le masque ne protège rien du tout. conceptus modifié que ce confiné ce confiné quand même à nous signifier modifié d'aider fait qu'elle aime fait qu'elle aime fallait le distanciation distanciation modifié trop fait bateau filles you stock filles marquette ordinaire et c'est un moment le soir connect ou c'est d'accord mieux alors qu'un communautaire qu'un communautaire nous vivons en communauté on mange en commune d'années en communauté réel en communauté des jeunes de la communauté c'est dans la série en communauté c'est dans le football en communauté qui l'a mis l'heure qu'elle vous fait ça qu'on vous jouent qu'elle ne sait qu'elle est mort je dis que cette histoire là elle n'est pas rationnelle elle sort du cartésianisme c'est une histoire bohame c'est entre une bataille pour le pas d'une opposition entre bâtin à gzaïr à moufala n'yantons ton us soubhanallah de l'anneau de l'alalao soudara ma kilométrie où notre nature de la douleur j'ai soumis et on s'est trompé sur beaucoup plus music il ya eu des des errements et il y a eu effectivement de très mauvaises décisions si beaucoup de choses mal qui salle pour les dé il faut lui faire comprendre que mais beaucoup d'appartiennent beaucoup fin dame il fallait voir une finette maintenant que c'était fait entre maires agité et agité ou une partie politique mais je préfère être sur le rivage mais ça n'a pas ce que nous partageons ce pays avec le président de la république par la grâce de guérot si top nous avons la possibilité et le devoir impérié bouddhane de finesse une texte tank bahou je considère que je n'ai pas dit le seul conseil qui peut lui donner modifié de lui faire de le faire revenir de toutes les illusions pour lui faire comprendre qu'un peuple s'est annoncé et a posé sur la table des exigences il faut savoir les décrypter le décryptage parce que mon monsieur il a tenté de répondre à ça parce que je vous ai entendu quand il dit je vous ai compris d'ailleurs il n'a pas entendu je vous ai compris on verra si il m'a compris ou pas le pouvoir de mag et salle new york le président mag et salle avec la jeunesse mais est-ce que cette colère là cette grosse colère new guistin bête de l'ifani d'un danger pour je ne dis même pas le pouvoir mais pour la société pour voir opposition tout le monde est ce que tu as une ligne pour nous mesurer le danger mais quand même les jeunes l'a constitué leur colère en tout cas effectivement c'est à dire qu'au delà de cette affaire son co c'est un danger pour tout le monde parce que le reclaim prime nous montré donc taqué il n'y a pas que peut-être les militants et les citoyens qui sont frustrés ament dit ni n'en y ont a nik defender gazan mmh du père et s'assion du père qu'auvien ou du violet et nuit mionni de mon japonais un militant politique l'in 10 jeunesse désœuvrée cette massac ne bougez non fitter C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation. Aujourd'hui, nous devons faire des choses qui sont fondamentales, des citoyens, des citoyens. Nous devons savoir ce qui est le bien public, mais nous devons savoir ce que nous devons faire des choses que nous devons faire des choses que nous devons faire des choses. Sur ce rapport, nous devons dire qu'il y a une menace pour que nous devons les régler. Mais également, nous devons savoir aussi qu'il n'y a pas d'occulté. Tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses autour du corona. Nous devons développer des concepts du corona business. Parce que nous devons dire qu'il n'y a pas de corona. Il y a des restrictions de liberté, etc. Nous devons faire des choses qui sont en sorte de prendre des choses. Nous devons faire des choses de prendre des choses. Si nous devons faire des choses, je vous donne un exemple. Je vais faire un exemple. Je vais faire des choses à la maison à Dakar Lopont. À 22h ou minuit, vous voyez que les autos sont en sorte de prendre des choses. Les autos ne sont pas à un rythme d'être que je trouve qu'ils ne sont pas en couvre-feu. Alors que nous devons faire des choses en sorte de prendre des choses de dépenses. alors que les gens qui sont en haut d'en haut ils peuvent avoir une autorisation ils peuvent aller vers leur travail moi j'ai l'impression d'être d'autant qu'il n'y a pas de 3 minutes il n'y a pas d'autorombe alors je me suis dit est-ce qu'on peut contraindre les gens à vraiment se terrer dans les maisons alors qu'ils vont aller vers leur travail c'est quoi que dans le problème même si quelqu'un qui est au corona peut-être le doute mais ils peuvent gérer la question également de l'emploi le gouvernement a créé des emplois parce que chaque année c'est vraiment des milliers peut-être de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi plus de 300 d'ailleurs ça c'est même pas propre à Makisal depuis les politiques d'emploi ont été inopérantes les fonds d'insertion fonds de promotion on appelle des gens on a la formation appropriée ce qu'il faut on a laissé mais si on a laissé on a laissé on a laissé opération maîtres on a laissé je pense qu'il faut qu'on puisse s'arrêter réfléchir sur les politiques d'emploi est-ce que le choix est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est opérant est-ce qu'on peut régler la question aujourd'hui des jeunes une autre affaire je pense que la question je pense que la question elle va peut-être répondre la question comment se fait-il que Makisal nous fâle en 2019 deux ans après alors la question qu'on se pose aujourd'hui légitimement c'est la question de la transparence des élections parce que l'élection nous avons fait le fichier électoral il y a deux millions de personnes qui ont voté si il y a deux millions un million deux cent mille de personnes qui ont fait le fichier on a pris une carte est-ce que aujourd'hui on a gagné à 58% après avoir éliminé des adversaires après avoir fait des manipulations sur le fichier empêcher les gens de voter non non mais c'est ça parce que par exemple on a vu par exemple qui a gagné des élections dans les mêmes conditions mais un an ou même pas deux ans une révolte populaire est venue donc le chasser du pouvoir donc aujourd'hui il faut se poser la question de la gestion de nos processus électoraux est-ce que transparence est-ce que je pense ces manifestations là c'est ces jeunes là qui sont les limites de notre démocratie la démocratie qui est toujours dans un thai qui est mais mon dieu cette démocratie là ne règle pas tous nos problèmes il faut d'accord que il n'y a pas mais je crois que si il n'y a pas transparence élection il n'y a pas de la parce que il n'y a pas de la parce que espèce terrorisme médiatique physique avec les agressions qu'ils font verbales et autres ça impacte beaucoup de gens particulièrement sur la société civile avec une bonne partie de la presse il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord ce n'est pas d'accord ce n'est pas d'accord c'est un argument il n'y a manqué je respecte moins d'un an après les îles jaunes viennent ne bloquent en France pour six mois élection pour les gens et les États-Unis les résultats élections ils n'ont pas tout de suite le sénat ils n'ont pas le capito les forces de l'ordre ils n'ont pas une interview dans le soleil dans les réseaux sociaux pour dire que démocratie le système c'est à part faire et à imaginer tous les jours une démocratie de Rousseau qui est le moins mauvais du système il n'y a pas moins qu'un système avec l'évolution sociale l'évolution historique avec les contradictions sur le plan économique et autres mais la démocratie il n'y a pas de plus de configuration pour dire donc il faut il faut dire une question que je me pose pour moi les limites de notre démocratie c'est ce que tu dis oui sur une limite de démocratie parce que je me dis que si on a eu une élection un président régulièrement réélu nous avons eu deux ans après nous avons eu deux ans ça veut dire quelque part que cette démocratie la majorité 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 pour que la démocratie il faut qu'on ait des démocrates les démocrates abdoulaye wade était foncièrement un démocrate c'est pourquoi abdoulaye wade a su attendre 27 ans pour venir au pouvoir en dépit de tout ce qui s'est passé pour venir vers le palais mais il faut que ça nous sommes d'opposition Diouf a joué le jeu aussi avec Wade non je veux dire qu'il faut avoir des démocrates Wade a dit dernièrement que Diouf avait plusieurs occasions de le détruire il ne l'a pas dis-nous que Kérog qui Wade a fait sa lettre là un peu avant que l'autre nous a dit chez lui j'ai été la première personne à faire un poste et un tweet pour saluer la position de Abdelaye Wade dans cette situation mais mon lône tu te déclares anti-système madame les règles du jeu démocratique actuel n'a pas encore parce que la question qu'on doit poser à PASTEF est-ce que PASTEF est un parti démocratique ou non ? doucement tu vas répondre je te pose la question est-ce que le système démocratique aujourd'hui en cours avec ses lois avec ses règles avec ses règlements avec son système électoral est-ce que PASTEF n'a pas encore c'est ça le problème c'est la première fois à définir les indépendances qu'un leader politique refusait de déférer à la justice et je sais que dans la phase de l'enquête pour les gendarmeries convoquées il n'y a aucune loi qui s'oppose à ce que tu as dit les juristes ne sont pas d'accord sur ça c'est un débat de juristes c'est un débat de vous citer nommément l'éliminé c'est un débat parce que juste 5 ans juste 5 ans procureurs qui sont là qui sont là je ne suis pas dit quand il dit le Sénégal qui ne peut pas d'adjeter il faut le dire pour que tu as dit quand il dit quand il dit quand il dit quand il dit les gens commettent les erreurs il faut reconnaître il faut reconnaître qu'au niveau du pouvoir il y a eu à certains niveaux Amnaï Hermann amener des erreurs nous le reconnaissons et le président a bien pris notre situation c'est le plus important et donc la grande question aujourd'hui est-ce que Ousmane Sonko est un démocrate ou non est-ce qu'il accepte le système républicain démocratique et même politique il faut que je me réponde à ces questions allez-y ok maintenant je pense que grand rassuratoire nous on a terrorisé personne n'est-ce que nous on a terrorisé nous on a terrorisé personne ok voilà maintenant maintenant aussi je vais porter ma casquette pédagogue pour répondre à ta question de l'enseignant et je vais faire un cours sur la démocratie maintenant la question est-ce qu'il vous plaît il faut que je me développe allez-y la démocratie la définition la plus aboutie de la vie après ce que je vous dis c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple c'est ce que nous avons à ce qu'il y a de notre société je veux rappeler moi je pense que on est des terroristes faisons un cours de droit dans son préamble le peuple sénégal est souverain programme la volonté de l'état du Sénégal d'être un état moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne vous une opposition démocratique nous et un état qui accepte l'opposition comme un pilier fondamental de la démocratie maintenant pourquoi voulez-vous réduire l'opposition à sa plus simple expression ça c'est la première question bien d'accord demain rappel demain rappel les manques de la situation du Sénégal maintenant vous voulez réduire l'opposition à sa plus simple expression et puis réduire l'opposition à la supérieure expression arrangez-vous parce qu'il y a l'état il y a la nation l'opposition en haut milieu c'est-à-dire les casse l'opposition transmettre il y a l'opposition maintenant est-ce que Ousmane est-ce qu'on est un démocrate oui monsieur Diallo parce que la démocratie a un huit piliers pour la démocratie parce qu'on veut le respect et le maintien de la démocratie les huit piliers je veux développer les libères fondamentales deuxième état de droit troisième une opposition démocratique quatrième la séparation des pouvoirs cinquième un parlement libre sixième libère de la presse septième la pluralité huitième élection c'est-à-dire qu'il y a les libères fondamentales les droits de l'homme ne sont simples piliers il faut évoluer pour développer la démocratie mais un deuxièmement l'état de droit il faut qu'il y ait le peuple encore une fois le peuple sénégalais souverain le respect et la considération de l'état de droit dans lequel l'état et les citoyens sont soumis aux mêmes règles de droit sous le contrôle d'une justice indépendant applique-toi ça à l'autorité non 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 ainsi cela va ainsi cela va non la je serai dans la théorie je serai dans la facture je serai dans la facture je serai dans la facture de la facture on a éliminé les 22 ils ont perdu les deux droits ils ont perdu le droit électoral actif parce qu'ils ne pouvaient plus voter ils ont perdu le droit électoral actif parce qu'ils ne pouvaient plus être votés les 25 autres candidats ils ont perdu leur droit électoral passif parce qu'ils ne pouvaient plus être votés c'est factuel nous sommes nous sommes maintenant le parlement je suis député je suis député je suis député parce que quand on est député nous sommes sur le peuple nous sommes aujourd'hui nous sommes représentés la volonté populaire mais depuis je ne peux pas voter en fonction de ses intérêts en fonction de son car on sera pris dans une démocratie mais dans une oligarchie la démocratie c'est le pouvoir appartient au peuple mais lorsqu'on est dans l'oligarchie le pouvoir appartient à un petit nombre moi je suis député le député le député le député c'est la séparation des pouvoirs la démocratie je ne sais pas que les exécutifs législatifs ne connaissent pas ne savent pas séparation séparation des pouvoirs ça je ne sais pas parce que quand on a une même mais pourquoi la justice indépendante c'est un leader qui a soumettre non mais attendez vous savez Ousmane est un peu golden mais Ousmane est un peu de faire le temps comme ça c'est un peu indépendante monsieur Diallo même les membres de la justice qui a été décrié je sais pas j'ai été démissionné d'une justice qui a démissionné c'est pas nous mais député c'est un peu tel mais il n'a fait que interpréter le directeur par rapport à Khalifa donc justice a mes problèmes c'est un peu c'est un peu mais Ousmane est un peu d'un droit qu'il n'y a pas tel ou tel juge mais n'empêche que d'une justice il n'y a pas une presse libre une presse libre mais ce que vous avez fait à Wolf SNTV c'est des hommes ce n'est pas qu'on a occupé de Wolf et de SNTV ensuite envoyer les à une mise en demeure de les traiter des responsables ça ne fait pas partie de quelque chose qui peut renforcer si nous avez envoyé des mises en demeure nous devons comprendre mais on l'a coupé on l'a appris en même temps que vous voilà il n'y a rien àvertissement ni rien pour répondre à la question de M. Jern nous on connait les 8 piliers qu'il faut pour renforcer la démocratie mais est-ce que vous les acceptez d'être dans le jeu acceptez les contraintes les contraintes non sérieusement ils n'ont pas une parrainance pour se dire non il faut que ça il faut que ça il faut qu'on a fait ce qui est essentiel c'est l'égalité des citoyens tu sais la liberté le pilier de la liberté c'est l'égalité s'il n'y a pas d'égalité il n'y a pas de liberté mais si vous voulez les citoyens Adi Saar m'a fait la ville à l'île de Saoumi à cause à la troisième présidentielle ils sont deux 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 il m'a posé des questions sur la démocratie moi je dis les 8 piliers de la démocratie je dis les exemples c'est eux à eux qu'on a demandé c'est à eux non non mais c'est à eux qu'on a demandé Adi Saar avec Ousmane nous sommes deux nous sommes deux mais Adi Saar est-ce qu'on a fait le même droit Adi Saar porte le peine Ousmane et Ousmane est-ce qu'on veut qu'on veut qu'on veut qu'on veut le juge d'instruction est-ce qu'on veut le même droit mais attendez alors Edi Charles alors est-ce que ce qu'on a fait je pense qu'on a bien diagnostiqué le problème mais celui qui doit apporter les réponses est le président de la République est-ce qu'on a fait l'impression qu'il a compris qu'on a fait en fait le discours qu'il a tenu c'était pas le discours qu'on attendait le moins moi que j'attendais il y a une situation de fait le pays a flambé des enfants de ce pays sont tombés la panique s'est installée partout il y a eu énormément de bruit et de fureur et qui ont abouti même à faire de sorte que le président lui-même finalement se rende compte que son peuple a faim c'est lui qui l'a dit ça dit que moi j'attendais à ce qu'il fasse un discours apaisant au lieu d'être dans des projections d'emplois ou de je ne sais pas quoi c'est-à-dire qu'en fait à circonstances données réactions ou réponses données c'est-à-dire que carrément mon tach mesures qui apaisent il n'était pas seulement question que Ousmane Sonko retourne chez lui il y a eu des enfants de ce pays ils ont exercé le droit d'enfant d'une démocratie et qui sont sortis et qu'on a embastillé pour l'instant l'acte minimal déjà pour faire de sorte que le pays recouvre cette paix qu'il n'aurait jamais dû perdre effectivement qu'il doit préserver de tous les jours que tous ces gosses-là le président de la république c'est jamais trop tard il lui arrive de faire des erreurs imperfections il refait s'il le faut un discours pour réellement revenir sur la question parce que c'est pas honteux de revenir sur des décisions je crois qu'en fait il faut faire des choses il faut des actes ah oui les actes n'êtes minimaux donc effectivement de Guy Marissania au dernier tendu ou pelé de la république mais qui se trouve être un sénégalais il y a eu des lois de son cœur il y a eu commencé à être installé parce que je n'arrête pas de le dire et vous n'arrêtez pas de le prouver sur le plateau au-delà de nos appartenances idéologiques nous sommes un peuple de cousins et de voisins je crois qu'en fait on nous attend sur ces choses là et à la limite l'être le plus isolé le plus esselé de ce pays Makissal Letour c'est le président de la république je crois qu'en fait justement est-ce que ce n'est pas finalement une excellente chose que le président esselé c'est-à-dire qu'il soit loin de tout tout ce que nous sommes en train de faire là les partis politiques que c'est les contentieux être vraiment au-dessus de tout ça c'est pas une mauvaise chose le président a été à la limite vicié si je peux utiliser ce terme là à partir du 25 mars 2012 quand les gens ont voulu faire des règlements d'un viati un viati de ce concept là gagner ensemble gouverner ensemble on ne peut pas être 4 ou 5 capitaines dans un bateau par la grâce de Dieu il a fait dans un romantisme qui lui a coûté toutes ces choses le président de la république devrait être en ces moments précis à des prises de hauteur et des recul véritablement il agirait en monstre froid et il y a l'un de l'un de l'un agir en monstre froid discours je vous ai compris il l'a dit mais ce qu'on n'a pas compris moi quand il dit je vous ai compris il doute il y a nous sommes une famille une famille unie nous avons une divergence nous avons une nouvelle vie mais nous seulement il nous a rappelé il y a déjà à cause de cette histoire mais lui comprend le lendemain de son discours jusqu'à finir il continue à arrêter des gens il paraît c'est tout pour qu'on continue à ramasser des gosses c'est pas bon Moustapha je veux que je vous remercie revenir un peu en arrière pour répondre à mon grand frère Yusou Diallo du coup ce que je dis je sais depuis presque 25 ans j'ai travaillé vraiment sur les processus électoraux d'analyser les règles d'intégrité qui vraiment fonde aujourd'hui la transparence d'une élection vraiment n'était pas réunie d'une élection présidentielle c'est ce que nous faisons et ce n'est pas l'objectif du débat mais je peux le démontrer bon maintenant ce qui est sur ce il y a une question qui est la question c'est la question du troisième mandat parce que en filigrane tu as fait tout ce sur l'histoire de les attaques contre les opposants cette affaire sont en filigrane l'affaire du troisième mandat est fin parce que quand le président de la république a fait son remaniement nous on dit gouvernement à bobesse la première salve qui a été tirée du ministère de l'intérieur en direction de l'opposition c'était dirigé contre Ousmane Sonko c'était par rapport à la campagne de Némé Koutour pour la mobilisation des fonds dès que le ministre s'est installé Tassintek Passief a fait sa campagne de lever de pont le ministre a sorti un communiqué pour évoquer une loi qui est obsolète à deux heures du matin donc déjà ça a été la première salve qui a amené donc tirée on a vu le toilette non mais c'est extraordinaire non mais c'est extraordinaire non mais je ne suis plus sur le champ partisan c'est clair mais nous sommes des politiques si nous concevons la politique comme vraiment un moyen de transformation sociale des conditions de vie des populations donc tout ce qui se fait doit nous intéresser nous allons analyser par exemple le communiqué qu'on a pris contre Passief et même d'autres par rapport à ces levées de fonds nous avons dit que l'on a quand même Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui est en l'espace de 18 mois de l'égislative et présidentielle il est passé de 0, à pratiquement 16% on a pris un plateau on a pris un plan de science politique on a pris le phénomène à analyser alors de telle sorte que les gens peuvent comprendre parce que nous nous avons des perceptions qu'on a pris que nous avons par rapport à la campagne de levées de fonds nous avons vu également aujourd'hui le bureau a dit qu'on a pris le phénomène bon je ne vais pas vraiment qu'on aime focaliser les faufs mais nous on a vu qu'on a fait est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on peut faire donc c'est la perception que les sénégalais nous avons un petit peu de l'égislative c'est la position maintenant sur la question le message et les arrestations on n'a pas compris parce qu'effectivement on a compris que le discours bon quelque part était un discours d'apaisement mais sous ce rapport là c'est-à-dire qu'on a fait les bases immédiatement nous avons suivi à la télé que des fois les policiers ou les gendarmes ils ont récemment les caméras ils ont filmé sans compter les caméras qu'ils ont installé un peu partout et ensuite maintenant ils ont fait les exploités des gens qui ont participé aux manifestations de l'indip on parle aujourd'hui de 300 ou 400 arrestations je pense que comme on est dans une phase de consolidation de la paix sociale il faut que les arrêtent ils ont arrêté ensuite pour moi je pense qu'aussi il faut que nous on va juste ce sénat de défléguer qui voit les gens par exemple utiliser ces manifestations parce que c'est une grosse question on a vu par exemple les gens qu'on a utilisés dans les manifestations on a parlé de gros bras de nervis quand le bis de l'inter a été interpellé sur la question ce sont des policiers en civil or on a vu à travers des vidéos des caméras et ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire donc je pense qu'il faut non seulement libérer les gens mais faire des enquêtes pour que ils ne savent pas utiliser les photos non seulement ils peuvent les faire mais ils ne savent pas également parce qu'on a vu le film hier dans cette émission balance dans le film qu'on a montré avec vraiment de façon vraiment comme je dis ciamant ils continuent je pense qu'aujourd'hui c'est là on doit s'orienter pour que ils ne savent pas vraiment le président de la république a une période où on va gérer la période où on est 2021 à 2024 on a eu 9 je crois qui recommandent quelque chose comme ça il y a un texte table il y a un texte que le président dise clairement qu'il ne se représentera pas c'est un autre débat mais est-ce que le président de la république pour que apaiser réoumi qui est 2024 au moins sinon il ne travaillera pas non il va apaiser le président qui est apaisement mais je veux dire maintenant qui est apaisement si nous demandons cette logique au bout affaire à dire ça est un état de droit de fonctionner non état il y a des règles il y a des lois il y a des lois il y a des lois even mayam et d'accord vous préventif préventif c'est acceptable non 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 je vais m'expliquer oui parce que nous avons imaginé l'été nous avons une contibité qui est même parce qu'il y a un autre et l'or l'or best procureur ou le ministre de la justice de l'année ou parce que ministre de la justice le ministre des affaires étrangères ne parle pas sur France 24 par hasard il y a des questions terroristes il y a des questions qui sont les attentats à la sureté de l'état ils sont les questions ils sont les questions les questions et l'état de droit est là et debout et tous les gens qui sont les chers ils sont les magasins ils sont les stations ils sont les violets les enfants ils sont ils sont les parents ils sont ils sont les gens ils sont l'or il faut faire l'apaisement mais il faut l'apaisement il faut l'amont sa boutique ou l'am sa magasin ou l'am sa station d'essence ou l'am sa djabot et il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté. Donc il faut que nous nous déloulons. L'état de droit est debout. Et pour ce que nous devons faire, nous devons mener à une justice. C'est ce qui nous devons faire. A commencer par qui nous devons faire. Donc je veux que nous devons faire. L'état est debout et l'état utilisera. Maintenant, il y a un contexte qui est là, parce que gérer l'ordre public, c'est aussi gérer l'intérêt général. Il y a des situations qui nous devons mener. L'état peut être amené à, je ne dirais même pas faire des compromis, mais peut être amené des fois à lever un peu le pied. Le temps que la situation revienne dans une situation normale. Mais je veux dire pour terminer, je veux aussi, si nous sommes en société civile, nous devons faire des choses. on va mourir. NON, 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 NON! Baubecar!нь! Ne dis pas beaucoup! Babakar! notkamou ? Babakar? BIE? Babakar! Babakar! oui! c'est celui ce qui est venu comme toi! Ils sont comme un homme de gauche Sa culture c'est une culture de gauche Elle pense que le messie qu'ils attendaient dans la gauche pour le grand soir c'est peut-être Ousmane Sonko c'est peut-être ça qui explique peut-être cette espèce de d'un peu plus que vous avez De l'autre qui a le cacher Mais voilà voilà Donc voilà nous avons contribué fortement à l'apaisement de la taille le président j'ai bien compris parce que le président Maxal qui n'a pas eu de politique pour me faire un sénégalais dans le Sénégalais, il y a eu deux qui ont fait un travail d'entrepreneuriat et de formation professionnelle dans le secteur informel qui s'est passé, il y a eu des sénégalais ils ont fait un travail, ils ont fait un travail comme ça, il y a eu des gens quand je disais que l'état de droit reste debout et que ce qui s'est passé, ça ne va pas rester impunus les enfants qui sont dans le Yen et qui sont dans le mouvement de la société civile on va vers d'autres combats là, on est à la mi-temps non mais je pense qu'actuellement le terroriste sur le plateau c'est lui parce qu'il y a eu des attaques de la société civile parce qu'on est là, il y a eu des sociétés civiles il y a eu des questions, il y a eu des questions mais est-ce que la société civile, il y a eu des questions est-ce que la société civile n'a pas le droit de dire il y a eu des questions ? mais attendez, le PASSEF qui fait son tour gainé 125 899 000 à deux heures de matin, le ministre de l'Intérieur qui sort pour nous communiquer il y a eu des menaces de PASSEF, l'argent sale mais il y a eu des lectures il y a eu des questions, il y a eu des questions oui, le ministre de l'Intérieur a raison oui, le ministre de l'Intérieur n'a pas raison mais actuellement, c'est lui qui est en train de terroriser la société civile désolé, mais c'est bien maintenant, apaisement je vous ai compris il a fallu maintenant que neuf mois je dois comprendre plus tard, quelles sont les aspirations ? vous savez, il y a eu un contrat social qui a été rompu entre l'Etat et la nation vous savez, le Président il y a eu des opus de l'ASKAM parce qu'il y a eu des questions si vous arrivez, il y a eu des questions ils ont pris le pouvoir parce qu'il y a eu des 4 électeurs ils ont pris l'élection, ils ont pris les cartes ils ne sont pas les questions ils ont pris l'ASKAM parce que l'Etat et la nation il y a eu des questions parce que l'Etat, il y a eu des organes de gérer les intérêts de la nation sonégalaise mais il y a eu des moments tout ce que tu fais il y a eu des questions mais forcément tu vas détacher l'Etat et la nation pour que le peuple vous puissiez soulever mais en tout cas les gens qui ont fait et l'engagement ils ont fait ils ont fait ils ont fait respecter aussi donc le contrat social a été rompu ils ont fait ils ont fait ils ont fait mais ils ont senti le contrat social a été rompu maintenant parce que moi j'aimerais quand même que vous me dise il faut que l'arrestation préventive dans le code pénal je ne veux pas que je le dis si je n'ai pas eu des articles non non je veux que je n'ai pas eu des articles je ne veux pas que je le dis je ne veux pas que je pose une question après je n'ai pas un SMS je n'ai pas eu des mots je n'ai pas eu des mots après je n'ai pas eu des mots donc apaisement il ne faut pas que les gens non apaisement il y a plus de 500 500 jeunes ils ont arrêté c'est sûr ils ont arrêté des gens 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 mais ça il ne faut pas que les gens apaisement d'accord Elisa le président il nous dit je vous ai compris mais on continue arrêté des gens l'état de droit reste debout et que ça ne peut pas rester impunis quand j'entends ces discours-là je me dis nous avons mis temps mais nous avons nous avons le combat en fait on a on est dans un champ et c'est un champ politique à de certains moments nous mêlons les n'y rôle j'ai l'habitude de dire que Macky Sall est dans ses rôles il déroule sa feuille de route c'est pas forcément la feuille de route de l'opposition ou la feuille de route d'une frange importante de population lui il a envie de consolider un pouvoir il a envie effectivement d'atteindre ses objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs du Sénégalais lambda mais il y a un peu on ne peut pas lire dans sa tête mais si on regarde sur 9 ans tu sais que c'est quelqu'un qui dort avec au moins deux livres le livre de Trotsky et le livre de Max quand il agit de certaines manières tu as la certitude qu'un film il est dans ce que Max appelait les idées dominantes sont les idées de la classe dominante il recule et il est dans son âge il va revenir effectivement parce qu'il a envie quand on gère un pouvoir on a prédestination de gérer ce pouvoir là de ne pas le laisser tomber le fond du problème je crois que il y a des lectures à faire parmi les lectures il y a au delà de ce fait Ousmane Sonko il ne faudrait pas limiter cette histoire là à d'avoir des salles de massage Ousmane Sonko est devenu depuis 5 ans un mal nécessaire en démocratie il faut faire avec il va falloir effectivement faire de sorte que nous perdons crédibilité perdons crédit mais pas n'importe comment ils ont joué parce qu'on est dans un landerno ils ont joué ils ont perdu je crois qu'en fait le pouvoir a les possibilités et les libertés pour aller voir mais je crois que le président de la république ne se contente pas de dire j'ai compris j'ai entendu j'ai compris il faudrait que cet entendement cette compréhension nous convertir en destin il y a une opinion publique maintenant dans laquelle effectivement Ousmane Sonko a surfé le mot de Moussafa est bon mais c'est l'occasion qui crée le larron il a profité d'une situation pour montrer carrément que le funec lit le warden et fait le djem le dit il appartient à l'état de tirer toutes ces leçons la modifine de savoir qu'on a une opinion publique très forte et que la première des mesures parce qu'il appelle à la paix sociale modifine parce qu'il a le dernier mot et tous les pouvoirs ce qu'on a dit c'est 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 ce qu'on a dit parce qu'il a contribué à l'apaisement c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit comment il est possible effectivement les tenants et les aboutissants de toutes ces histoires nous les prennent en charge correctement Babakar Fall le dernier mot est-ce que au fur et à mesure qu'on a dit 2024 avec cette histoire du troisième mandat vous connaissez enfin vous connaissez une tranchée une tranchée est-ce que il y a une deuxième ou une troisième je ne sais pas je ne sais pas une deuxième ou une troisième je ne sais pas que si on a dit l'élection 2024 il y a une élection locale et législative il y a une élection au niveau qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'élection législative il y a une élection présidentielle donc présidentielle il y a encore donc le lieu si on a dit c'est qu'on a dit que nous sommes qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont le Sénégal ne se relèvera pas d'une seconde crise de cette nature et ça nous devons éviter ce que nous devons éviter c'est que non seulement le président il faut continuer de la dynamique de l'apaisement il ne faut pas nous mettre vraiment ses tankes dans les cas parce que dans tous les cas nous devons continuer parce que j'ai entendu le budget ce que je vous ai dit c'est qu'on a dit c'est que il faut un procès de l'erreur c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que il ne s'est pas dit qu'on a dit qu'il y a dit et qu'on soit là. Non, 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 non. Il faudra qu'on soit positif. On terminera. Parce que c'est un problème avec les posturiennes. Les gens qui sont vraiment en procès, je crois qu'il faut prendre le procès. Mais l'essentiel, le président, je vous ai compris, il y a une certaine qui va recevoir les mouvements de jeunes. Pourquoi le président ne s'éleverait pas plus encore les leaders de partis politiques dans le contexte actuel où nous avons travaillé comme ce qui a fait au début de l'initiative de la nationale nationale avec le corona. Nous, nous avons travaillé parce que nous avons travaillé mais nous, personne n'est plus patriotique que quelqu'un. Il n'y a pas de réunir. Nous, nous avons travaillé. Il n'y a pas de leader qui a donné pour moi qui a été évoqué pour l'opposition du pouvoir qui a été dit qu'il faut le faire parce qu'il y a des enfants au Sénégal. Donc, nous avons travaillé et nous avons travaillé vraiment dans le réunir. Maintenant, il faut sérier les choses. Nous, nous avons travaillé arbitrairement, injustement, nous les laissez. Mais nous, nous avons travaillé parce qu'ils font des choses parce qu'ils font des choses. Parce qu'ils font des choses. Parce qu'ils font des choses. Parce qu'ils font des violets. Parce qu'ils font des choses. Ils sont vraiment d'accord avec eux. Ils doivent vraiment les faire en sorte. Maintenant, je vais vous donner les choses. Moi, une société civile. Jussou, je vous ai dit que dès le début de l'année a commencé, nous, 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 on a fait une trentaine vraiment les partis prenants. On va voir les membres Ousmane Sonko, on va voir les membres à travers son avocat, LH Duf, on va voir les membres qui font des membres, ils sont aussi sur nos positions. Franchement, moi, je suis là aujourd'hui, je suis là pour la posture. Vous savez, je suis là pour la politique, je suis là pour la position. Mais il y a tout le monde, mais il y a l'opposition, si on est en fait, on est en fait, si on est en fait, on est en fait, ils ont fait la société civile, elles nous traitent d'être les béquilles du pouvoir. Alors, du côté du pouvoir, nous sommes des encagoulés. Je pense que vous êtes vraiment dans la politique, on n'en sort jamais. Non, expliquez-moi. Les problèmes de tous les jours sont des problèmes politiques. Non, expliquez-moi. Je ne suis plus dans le parti politique.